bonjour nous voici dans la quatrième vidéo de la playlist du cours de tricot pas à pas toutes mes petites vidéos de techniques de tricot vont être sur une même playlist qui va se nommer le cours pas à pas alors pour la quatrième vidéo comme je vous ai demandé dans la troisième vidéo de me faire des jerseys en droit et bien dans ce cours là je vais vous apprendre à les coudre et je vais vous montrer deux sortes de couture qui sera la couture à la demi maille et la couture à la maille après une maille complète alors regardez une belle couture faut pas que ça soit trop trop serré ok elle doit rester flexible ok ça c'est très important de bien retenir ça et si je l'étire je la vois d'accord quand elle est pas étirée on la voit plus c'est une belle couture bien fait et retenez ça c'est très important un tricot là bien fait doit être extensible comme un élastique il reprend sa place si votre tricot ne fait pas ça c'est qu'il n'est pas tricoté exactement comme le fournisseur de du produit de votre balle de laine a suggéré de le tricoter cette suggestion là c'est toujours pour donner la plus belle performance à sa fibre alors l'échantillon que vous voyez dessus bien c'est ça comme ici celui là c'est un un 22 mailles on appelle ça une grosse heure des cas là c'est 22 mailles par 10 cm alors on voit que j'ai moi je sais parce que je l'ai déjà mesuré alors je sais qu'il est bon juste par son extensibilité ok et mon tricot ne se déformera pas à cause de ça l'autre chose pourquoi je fais les coutures pourquoi j'ai pas juste tricoté un bandeau comme en rond parce que j'ai besoin d'une structure lorsque j'ai le petit bébé mais ce petit chapeau là sur sa tête si je veux que les oreilles restent bien droites en haut mais ça prend une structure sur le côté qui va l'aider à garder les oreilles droites alors pour des vêtements c'est pareil aussi ça fait moins relâche quand il y a des coutures ça tombe moins ça va pas étirer non plus tu sais votre tricot va être juste plus structuré beaucoup plus joli maintenant c'est parti on commence notre couture alors la première que je vais vous montrer va être la couture à la demi-maille ici je vais enfiler mon aiguille et je sais que c'est des jors en droit parce que voyez vous ici ça c'est le montage et mon fil que j'ai laissé en attente pour ma couture il se trouve à gauche alors je sais que c'est le sens de l'endroit de travail que je vois alors c'est du jors en droit puisque c'est des mailles de jors en droit je mets toujours les deux côte à côte on ne coupe pas sur l'envers du travail pas pour ces coutures là peut-être pour d'autres mais moi jamais je fais ça c'est très très rare je vais coudre sur l'envers j'aime mieux voir bien comme il faut ce que je fais sur l'endroit du travail pour ma sorte de couture alors c'est parti aussi l'objet votre aiguille va être hyper important de bien choisir un aiguille non pointu et de la bonne grosseur aussi votre aiguille plus votre laine est grosse bien plus votre aiguille doit être grosse c'est important pour pas toujours aller diviser vos laines pendant que vous allez coudre donc je vais faire un focus un petit peu plus près pour que vous voyez bien donc c'est parti pour débuter pour ceux qui ont pratiqué lors de la deuxième vidéo la couture du point mousse on va débuter exactement pareil alors avec mon petit carré du côté gauche je vais venir soulever la petite maille qui est ici qui termine le montage vous voyez votre montage est ici et cette petite maille là elle termine votre montage elle est toujours un petit peu couchée c'est très important de prendre les deux brins on passe la vaine à travers de l'autre côté puisque je vais faire la couture de la demi maille je vais venir sortir comme ça ici en passant par dessous à l'intérieur de ma première maille alors je suis dans la moitié de la maille je suis à l'intérieur de ma première maille du côté du côté droit voilà alors mon lien est fait pour mon montage je poursuis avec ma couture de côté ici je vais venir vraiment étirer ma première maille je l'étire je travaille dans ma première maille donc j'ai le droit je l'étire c'est à moi elle ne se brisera pas si je regarde mon fil lui là il sort ici il sort ici comme après la maille ce que je veux c'est on va étirer cette maille là et je vais venir chercher seulement celle-ci de cette façon si on regarde bien comme il faut on voit bien je redépose et je passe ma lettre bon le premier lien est fait du côté gauche maintenant je vais aller faire ma première du côté droit je dois rentrer exactement où j'avais sorti la première fois et je vais ressortir toujours dans le milieu de ma maille mais au-dessus du petit nœud qui est ici et là si vous regardez comme il faut là vous allez voir en étirant bien là l'intérieur de la maille deux brins et ça va toujours être comme ça ces deux petits brins là qui sont reliés au petit nœud on va passer dessous et on va venir faire notre couture je vais venir de l'autre côté je rentre exactement où j'avais sorti ici et je ressors au-dessus du petit nœud encore on l'identifie comme il faut comme ça on passe la laine comme j'ai dit tantôt un petit coup mais pas trop pour serrer ensuite de ça je rentre encore où j'ai sorti et je ressors au-dessus du petit nœud toujours toujours pareil et ainsi de suite jusqu'en haut alors si ça ne fonctionne pas en haut c'est parce que vous n'avez pas compté vos rangs et vous êtes la seule personne à blâmer parce que j'avais demandé de compter vos rangs il va être hyper important de vous pratiquer faites-les pas juste une fois faites-les au moins 3-4 fois là pour que ça devienne que votre cerveau l'enregistre comme il faut là il faut lui donner le temps de notre mémoire de bien comprendre ce qu'il y a à faire puis après ça ça va être acquis vous allez vous en souvenir toujours on retourne toujours toujours où on avait sorti et on ressort au-dessus du petit nœud et toujours en suivant l'intérieur des premières mailles de chaque côté comme ça ici j'arrive ah 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 parfait ici c'est un petit peu douce là à cause de la finition et l'autre moitié ici on va juste la fixer là temporairement comme celle-ci parce que ce que je veux c'est vous montrer comment c'est beau voyez-vous comment c'est beau on voit que du feu alors si je retourne de côté vous allez voir comment c'est plus délicat ça fait pas une grosse couture double là puis c'est tout délicat pour les jerseys moi j'aime beaucoup beaucoup coudes à la demi-maille mais pour ça retenez que vos bordures doivent être parfaites et en passant si quelqu'un vous dit est-ce que tu as fait des mailles lisières vous répondrez oui j'ai fait des mailles lisières ce que j'ai fait sur mes carrés c'est des mailles lisières en jersey endroit alors lorsqu'on a fait nos petits carrés la première et la dernière maille étaient des mailles lisières en jersey endroit là votre ami elle va dire mais moi je les glisse mes mailles mais dans un futur assez rapproché vous allez comprendre pourquoi dans certaines sortes de lisières on va glisser la maille mais pour ce que j'avais à faire ici ça m'aurait nuit de glisser les mailles j'ai une plus belle couture si je ne glisserais et que je tricote en jersey endroit mes lisières alors c'est bien important de comprendre c'est quoi des lisières et à quoi ça sert surtout pour les coutures ou pour des travaux quelconques qu'à force d'apprendre à faire des projets vous allez découvrir d'autres sortes de lisières pour des belles finitions des bordures alors c'est des choses qu'il faut remettre à la bonne place parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage à droite et à gauche puis les gens ils ne donnent pas toujours les bonnes références voilà alors on va virer de côté puis on va venir apprendre à faire la couture après la première maille alors je fais la même chose j'enfile je passe vite là parce que c'est des notions qu'on a déjà acquis je viens chercher ma première maille à ma gauche ici tantôt je suis rentré dans le milieu de ma première maille là cette fois-ci je vais aller après sous cette petite vague là ici petite vaguette d'accord dans mon montage c'est fait bon là il y a deux choix qui va s'offrir à vous de coudre à chaque rang ou de coudre à tous les deux rangs on va commencer par celle à chaque rang alors lorsque je couds après la première maille je peux coudre à chaque rang en venant chercher après ma première maille j'étire mon tricot et vous allez voir il y a comme une petite échelle entre les deux mailles tout le long c'est facile là et c'est ça ici que je vais venir chercher le petit barreau d'échelle voilà alors mon premier petit barreau que je vais utiliser il va se trouver au-dessus de lorsque j'avais monté là j'étais venu chercher ma première maille et et quand j'ai ressorti là j'ai sorti ici j'ai rentré en dessous de mes deux mailles pour le montage alors mon brin là on le voit est ici je vais venir chercher le petit barreau qu'il y a juste au-dessus qui se trouve être après une maille d'accord ça là vous vous pratiquerez à le trouver parce que c'est ce qui va faire le succès d'une belle couture droite en bas de votre tricot des fois je vois ça là ça fait des petits coeurs quand les gens font une couture c'est le métier qui rentre alors du côté gauche je vais venir chercher aussi au-dessus où ce que mon fil a sorti là quand j'ai fait le montage je vais venir chercher la première on va bien l'identifier par exemple qui se trouve être ici il faut attention parce que des fois ça fait partie du montage comme c'est ici et je viens ici et je viens chercher ensuite on continue et on monte l'échelle et là une échelle c'est droit c'est-à-dire qu'on suit toujours l'échelle tout le long entre les deux mètres barreau par barreau c'est facile il faut toujours rentrer où on a sorti voyez-vous j'avais sorti ici je rentre là je ressors là je ressors là ici même chose j'avais sorti ici mon fil il est ici alors je viens chercher juste au-dessus et ainsi de suite jusqu'en haut bon bon je vais en faire un petit bout là juste pour vous montrer comment ça fait une belle couteure wow je viens de vous donner un coup là je m'excuse j'ai accroché avec trop de vigueur ma caméra voilà mais on est entre nous hein c'est pas grave l'important c'est de bien apprendre nos coutures alors j'ai toujours gardé garder le même endroit pour piquer alors voyez-vous comment c'est beau c'est aussi beau que l'autre couture que j'ai fait tantôt la seule chose c'est que celle-ci va être un petit peu plus épaisse on le voit là elle est plus épaisse là c'est sûr que j'ai de la très grosse lente donc ça fait une beaucoup plus grosse couture dans le cas qu'on a ici là avec une grosse lente je ferais ma couture comme la première que je vous ai montré à la demi-maille je ferais pas celle-là mais là c'est important on les apprend donc on les fait on les fait toutes là je vais défaire celle-ci parce que j'ai pas un troisième côté pour vous apprendre l'autre et je vais vous apprendre comment faire si vous faites avec deux barreaux d'échelle à la fois alors tout va être pareil ok toutes les étapes vont être exactement les mêmes que que tantôt on va venir chercher la première de ce côté ici une seule parce qu'il faut bien se positionner si je serais venu chercher deux deux petits barreaux d'échelle en partant ça va donner un côté plus bas que l'autre d'accord c'est que c'est important de venir en chercher juste un pour commencer puis ensuite on y va par deux alors je vais venir bien l'identifier ici j'avais ressorti là toujours essayez toujours de vous rappeler où vous aviez sorti et vous rentrez à même endroit au-dessus faites attention pour ne pas repasser en dessous de votre laine qui est ressorti là toujours bien l'acclairer comme on dirait et venez chercher vos deux petits barreaux alors c'est exactement dans la même échelle que tantôt mais à coups de deux alors j'avais sorti ici je rentre je viens d'en chercher deux alors ça quand on a un tricot plus fin plus délicat c'est le fun des fois de coudes à coups de deux là mais pensez que ça va vous donner une plus grosse couture plus épaisse mais des fois c'est important de le faire on n'a pas on n'a pas deux choix qui sont faits nous on n'a que celui-là donc il faut savoir la faire chaque projet de tricot a ses particularités pour la finition c'est-à-dire que c'est important plus vous allez en connaître de la finition plus vos tricots vont être beau moins vous connaissez de types de différentes de finition bien c'est toujours de base ok j'arrive en haut alors si je n'avais pas compté mes rangs j'arriverais pas égal de chaque côté mais vous allez voir j'ai compté mes rangs donc j'arrive égal et voilà voyez-vous la belle couture que ça fait on ne voit qu'il y a du feu mais si je l'étire on va voir sa position et vous voyez c'est pas raide là elle reste flexible c'est juste très important de la faire à le bon endroit là je n'ai pas saisi en haut mes lames parce que dans la deuxième vidéo quand j'ai fait le point mousse je vous ai montré à faire le lien avec les rabattages du haut mais moi je vous suggère de ne pas fermer tous vos échantillons parce que c'est super le fun on retourne à notre échantillon puis on fait juste glisser un petit peu ok je me rappelle c'était comme ça mais si vous les avez pu pour faire ça vous pourrez, tu sais ça va être oublié vous allez être obligé de retourner voir mes vidéos puis si jamais un jour il s'est passé de quoi puis il n'y a plus de vidéos vous n'aurez plus non plus vos petits échantillons c'est important faites vous un petit peu un scrapbook ramassez tous vos échantillons mettez des notes ce que vous aviez fait, les plannings on se montre un beau scrapbook de tous nos échantillons avec nos techniques ça va être important puis même vous allez pouvoir le léguer à quelqu'un après tu sais, dans un futur une future génération alors c'était ça les deux types de couture dans le fond ça en donne quasiment 3 mais c'est les différences qu'il y a entre chacune d'elles c'est très important pour garder la structure de ce que vous faites d'avoir des coutures mais pour que ce soit bien fait alors maintenant pratiquez-vous pratiquez, pratiquez dans la cinquième vidéo je vais vous apprendre avec vos deux échantillons de jersey en verre qu'on vous a demandé à la quatrième vidéo troisième vidéo, excusez de faire des jerseys en verre ça va en prendre deux et cette fois-ci je vais vous apprendre à faire la couture de jersey en verre qui est vraiment différente des autres mais qui ressemble un peu à celle du point mousse alors on fait ça pour la cinquième vidéo et on se retrouve à la cinquième vidéo et d'ici là bon tricot on se retrouve à la cinquième vidéo